Il y a Kalo qui donne l'avant-gout ou l'avant-propos au ramadan. Si les gens ont peur du ramadan, il est déjà bien prêt à l'affronter. Heureusement, mon médecin vient de me déconseiller cette année-là de faire le ramadan. C'est pendant ce temps que beaucoup vont souffrir de gastrite, de dulcère. Toutes les maladies qui n'existe pas vont apparaître. C'est vrai. Mon cher ami Abouakar Kondé-Oscar, bonsoir. Bonsoir Sekou. Bonsoir à tous nos collègues, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je suis au moins à Barreau. Quand il est dimanche 13h, on allume des groupes électrogènes pour suivre l'émission Le Grand Tourale. De passage, on dit un bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs du côté de Barreau et pourquoi pas en région forestière. Mon cher ami Oumar, comment ça va ? Oui, ça va, merci. Bonsoir M. Bonsoir à nos co-chroniqueurs. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir à toute la Guinée. Deuxième Corée à Dingiraï, en passant par ma sous-préfecture Seluma jusqu'à Kassa. Nous disons meilleure santé à tous ceux qui sont malades et paix à l'âme aux disparus. Et je voudrais juste rappeler un autre cas que nous sommes en train de vivre difficilement dans la circulation. C'est par rapport au comportement des policiers et qui ne facilite franchement pas la circulation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à remarquer que c'est quand les motards ou quand les voitures font escale ou s'ils respectent le feu rouge, c'est en ce moment qu'ils viennent retirer la clé de la moto ou demander verbaliser ceci et cela. Et ce n'est pas le moment, s'il faut dire, d'interpeller ou d'arrêter quelqu'un qui conduit un engin pendant que la personne respecte le feu rouge. Et c'est en ce moment, la personne a montré un message, s'il faut dire, de citoyenneté et de respect de la loi. Mais si eux, ils profitent de cette occasion pendant que la moto est en pause, venir récupérer la clé, souvent on est victime de cela. Attends, je ne suis pas d'accord. Ça dépend s'il n'est pas dans les règles. C'est de la bonne guerre. Si vous n'êtes pas dans les normes, c'est l'occasion idéale quand même de vous intercepter. Oui, mais en fait, moi je prends avant-hier, on est venu jusqu'au niveau de Donka et lorsque le feu rouge s'est allumé, le gars s'est arrêté automatiquement. Il était en casque, tous les documents étaient là et voilà. Le monsieur est venu automatiquement retirer la clé et le gars a voulu fuir automatiquement encore. J'ai dit non mais arrête-toi, attends, on va observer ce qui ne va pas. Entre temps, le même scénario se passe de l'autre côté de la route. C'est pour dire au ministre, comment je peux appeler ça, le ministre Bachir, de se réveiller. Il est occupé, il est occupé. Il doit s'occuper de la sécurité des personnes. Il doit se battre pour avoir la confiance du président et être dans son cœur. Oui, mais ça doit passer par rapport aux résultats sur le terrain. Il faut que ces policiers-là acceptent de faire leur rôle, c'est-à-dire régulariser la circulation, ne pas continuer seulement à provoquer les accidents. J'ai remarqué aussi la semaine dernière, il y a une dame aussi qui a failli faire un accident au marché Niger. En tout cas, la façon de faire... Le petit ne voulait pas obtempérer pour donner la clé de sa moto. Il a demandé au policier qu'est-ce qui ne va pas. Et le policier est venu récupérer la clé. Automatiquement, il a allumé la moto pour continuer. Heureusement que la dame a sauté. Sinon, elle allait se blesser aussi. C'est pour dire qu'il faut essayer de revoir de ce côté quand même parce que la vie d'un Guinéen ou la santé d'un Guinéen est à préserver surtout par le ministère de la Sécurité. Et puis, peut-être dans la même logique, je pense qu'il y a un problème de formation par Androa. Quand vous voyez un peu la gestion des panneaux de signalisation par Androa, parfois vous... En fait, vous vous posez la question, c'est-à-dire on peut libérer les deux voies en même temps. C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous êtes de l'autre côté, pour que vous puissiez tourner, il faut qu'on bloque ceux qui remontent. Oui. Alors, vous, on vous dit non, vous pouvez passer. En même temps, on laisse le bouchon remonter. Les autres aussi venir. Du coup, ça crée un bouchon inutile. Oui, effectivement. Ça arrive au niveau de certains endroits, des carrés fous où parfois il n'y a pas de panneaux de signalisation. Et ces panneaux aussi, il faut revoir. J'ai demandé à un policier, il me dit au niveau de la fourrière du marché en Isère, que c'est le nombre de motos que vous amenez au niveau du service. Et puis, c'est le soir, on essaie de voir, ah, c'est quoi, amener cinq motos. Ah, vous nous ramenez comme le schéma de la grille. C'est ça. D'accord, très bien. C'est des choses à revoir. N'oubliez pas, n'oubliez pas, au moment donné, au temps de professeur Alfa Condé, on avait commencé à faire des patrouilles contre des fous policiers. Et certains ont été incarcérés. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux se retrouvent encore dans les carrés fours. Et puis, avec des grades, pas possible. Dommage. Très bien. Moi, j'ai même pensé, si on pouvait même faire une sensibilisation, que chaque usager de la route essaie de mettre un paquet d'eau minérale de son côté. Et partout, il rencontre un policier qui lui donne un chasseur d'eau. Parce que déjà, ils vous arrêtent, ils demandent tous les documents. Dès que vous avez tous les documents, ou bien vous arrivez à les influencer, parce que c'est l'un des deux, on vous demande le prix de l'eau. Le prix de l'eau, donc au lieu de donner le prix de l'eau, on vous donne un chasseur d'eau. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. D'accord. Mais il y a beaucoup de faux policiers à l'heure-là. On a remarqué certains. Lorsqu'on a arrêté, on n'a pas droit à la parole. On n'a pas droit à la parole. On n'a pas droit à la parole. Certains ont été arrêtés, on les a fait sortir à la télé. Ils ont été même incarcérés à la Maison-Saint-Trembl. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes, on les reconnaît très bien dans certains Carrefour. C'est des faux policiers. C'est dommage. Les tenues qu'ils portent, ce ne sont pas de vrais policiers. Et même leurs gardes, c'est... Là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est grave, ça devient de mal. Ça devient de mal. Secondez. C'est des choses qu'il faut. Alors, on m'a dit... Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, bonsoir. Moi, je voudrais simplement... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et surtout merci pour le rétat. Je suis venu tard dans un monde trop vieux, mais j'ai compris un peu le débat. D'accord. Je vais me mettre dans la danse. Bien. Je voudrais simplement rappeler qu'il faut servir la police. Il faudrait leur donner... Les moyens nécessaires. Les primes. Il faut rappeler que dans tous les pays du monde, les mises sont très bien payées. Les fonctionnaires sont bien. Quand il y a une conférence, une réunion, une formation, on leur donne des primes. Les policiers restent jusqu'à 22 heures dans certains coins. Il faut le rappeler. Moi, je ne suis pas contre les policiers. Je ne suis contre personne, mais il faut les donner à manger. Ils passent toute la journée sur le soin. 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 Il y a un policier qui a arrêté. Vous savez, il était à Lambaye là-bas. Il a été sanctionné. Pourtant, il avait demandé des papiers. Et c'est quand même regrettable. C'était un vieux policier qui n'a pas assez de gratte. On a voulu le sacrifier pour rien. On a voulu le sacrifier. Et pourtant, il avait demandé des papiers à un fonctionnaire de l'État. On a dit qu'il l'a abusé. On voulait faire... Non, quand même, quand même. Qu'on donne des primes aux policiers. Qu'on nettoie au bord de la route pour que leurs tenues ne se salissent pas. Parce qu'on ne nettoie pas les routes anguinées. Les routes sont très sales. Quand tu vois un policier, ça, il va te demander le prix d'eau. On n'a pas l'État qui va laver les tenues. Non, non, non. C'est pas ça. C'est la route. Qu'il va donner les primes aux policiers. Non, mais je suis pas d'accord. Qui va donner les primes aux policiers ? C'est l'État au peuple. C'est l'État. On va se comprendre. Si on ne les donne pas, ils vont demander de la même façon. On va se comprendre. On parle de comportement ici. Oui à l'accompagnement. Oui aux primes. Oui aux primes. Oui à la création des conditions de vie pour les policiers. Pour les permettre de travailler. Mais il n'est pas policier qui le veut. Il y a l'éthique en la matière. Effectivement. Quelle éthique on ne les donne pas à ceux des stagiaires ? Attendez. Les stagiaires là sont légalement postés sur ces zones. Très bien. D'accord. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas partis. Ils sont légalement postés sur ces zones. S'ils sont légalement postés. S'ils sont légalement postés. S'ils sont légalement postés. Leur comportement est normal. Il faut bien les payer. Ce n'est pas parce que vous avez vos petits membres que le policier ne va pas vivre. Il ne va pas lever la dépense le soir. Il doit être prêt. Il doit être retiré dans les mains du citoyen si l'Etat ne fait pas son rôle. Bien. C'est un homme de droit qui vous parle comme ça. C'est un homme de droit qui vous parle. Pourquoi l'Etat poste un policier qui n'est pas embauché ? Pourquoi l'Etat le posterait-il ? Permettez-vous qu'on évolue sur cette question parce que je vois Jouma Déjà qui s'apprête à descendre. Non je ne le descends pas mais quand même je suis un peu surpris que l'homme de droit de son Etat L'Etat n'est-il pas un droit ? Admet que la police doit raqueter le peuple ? C'est normal de raqueter le peuple puisque le peuple est un peu plus faible. Moi ma remarque par rapport à ce niveau-là Moufal il va avoir la parole. Il est venu en retard tant pis. Oui c'est vrai. Quand on est en retard on n'a pas le droit à la parole. Mais on sait que quand le moteur va être rallumé tout de suite. C'est dans ses habitudes. Ce qui est plus grave c'est en Guinée où je vois un mariage entre le policier et je ne sais pas lui jaser. Alors que dans les autres pays il n'y a même pas de communication possible entre le policier et un usager. Lorsque vous êtes en infraction c'est le texte qui parle. Ce n'est que lorsque vous êtes en infraction qu'un policier doit vous approcher. Mais quand vous êtes souvent à bord des véhicules, à bord des taxis communs vous entendez le taximètre dire qu'entre nous et le policier c'est monsieur et madame. Tant qu'on leur a pardonné leur dépasse le matin ils ne vont pas nous laisser. Et en rentrant encore le soir il faut qu'on le ramène encore. Mais comment est-ce qu'un policier peut vivre comme ça ? Mais quand même et puis ce qui est grave c'est un constat. J'aime bien mes amis policiers personnellement. Oui on nous les aimons ils travaillent beaucoup. J'aime Mariti échanger avec eux. Mais c'est quand on arrête les véhicules en fonction de leur forme, leur poids, leur marque. On voit, lui c'est certainement un patron. Ça par contre ça pose problème. Parfois on vous arrête, vous n'avez pas fait d'excès de vitesse, vous n'avez pas bruit. On vous arrête. On regarde la nature de la qualité de la voiture et puis on s'arrête devant vous, on dit les papiers de la voiture. C'est fréquent du côté de l'embagné. Qu'est-ce que vous avez fait comme infraction ? Surtout l'embagné. Quand vous êtes arrêté au bord de la route, vous savez même déjà qu'on va vous arrêter. Parce que vous allez voir, un véhicule va passer. Si c'est vous qui suivez, vous êtes bien habillé, ou que votre voiture est d'une grosse marque là, alors là, j'essaie, ils vont vous arrêter. Et quand ils vous arrêtent, le premier mot d'abord, on va vous dire les pièces. Dès que vous mettez la paix, sortez les pièces. Ah bon, le patron laisse les pièces, donne-nous juste le prix de l'eau. Et j'aurai même appris, je ne suis pas de la police, que lorsque quelqu'un veut intégrer la police, dès qu'on lui pose la question de savoir à quel corps tu veux appartenir, il dit directement à la routière. Parce que la routière, ce sont eux-là. Moi, j'ai causé avec un policier qui devait rentrer le soir. Et quand je me suis présenté à lui pour dire qu'il soit un ancien chercheur, il dit, je vaux mieux que toi. Et j'ai dit, comment ? Il dit, parce que moi, au moins par jour, je ne vais jamais rentrer chez moi, si je n'ai pas 50 000. Par jour. Alors, quand on a fait la multiplication, je me suis rendu compte qu'il était mieux payé qu'un ancien chercheur. Il avait plus d'argent que moi à l'affaire de moi. Pas mieux payé. Sinon, parmi eux, il y en a qui travaillent correctement, qui se respectent et qui respectent les principes. Je ne vais pas vous donner la parole à Fali. Mais laissez-vous Fali tranquille. En fait, vous avez oublié la structure de la police qui est aussi très nocive aujourd'hui. C'est des gens de gris. Il faut de n'importe quoi. Oui. Ça aussi, c'est ça. D'accord. Là, je crois qu'ils font un risque d'un soulèvement ici, parce qu'ils font de l'abus. Ils ramassent. Ils ramassent des voitures de n'importe comment, n'importe où. Et puis, des fois, ils gardent votre voiture avant même de la déposer. Là, s'il y a un élément aujourd'hui, au niveau de la police, il faut... Ça, il faut révoir ça. Parce qu'un gris mobile là, je ne sais pas... Alors, je suis en train de mener une enquête, une enquête très sérieuse. Mais je commence à comprendre que c'est une sorte de business. C'est faire de choses. Ceux qui sont sur le terrain... Ils font des tontines. Un quota de véhicules à saisir... Des tontines journalières. Lorsqu'à midi, vous avez déjà atteint le Coran, tout ce que vous saisissez, l'argent vous revient. Et donc, ça devient... C'est la même chose que le policier m'a dit. C'est la même chose que le policier m'a dit au Marseille-Nizer. Au Marseille-Nizer en ville. C'est ce qu'il m'a dit, le nombre de motos arrêtés dans mon enquête. Le monsieur, il était avec sa femme qui était très avancée qui devrait accoucher. Ils arrivent. Dans la précipitation, on garde la voiture. On essaie de prendre la dame. Il soit de l'amener d'urgence à l'hôpital. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle arrêt d'urgence. Aucune notion. La grille vient prendre la voiture alors qu'ils avaient observé la scène. Le monsieur, il était dépassé parce que c'était pas humain. Peut-être qu'on va revenir sur ça, si vous permettez. Il y a déjà certains qui s'intéressent à ce débat. Il dit, c'est qui ? Condé qui nous laisse le message. Je n'ai pas le droit aujourd'hui. Oui, je vais te donner la parole tout à l'heure. Il y a Sekou Condé qui nous laisse le message de Sigiri, si vous permettez. Non qu'État, c'est pas un problème de moralité, mais un problème de sanction. Mais puisque les policiers n'arrivent pas à faire appliquer les lois, mais ils ne peuvent pas parce que ce département est simplement misérable, cousu de faux problèmes. Imaginez que je suis en train de faire la comparaison. Probablement le message n'est pas complet. la comparaison peut-être entre la police, je ne sais pas quel corps. Mfali Guilabougui, bonsoir. Oui, bonsoir. En retard, oui. Très en retard, d'ailleurs. Aux honorables chroniqueurs de cette émission. Oui, tu ne vas pas nous avoir avec ça, Mfali. En retard, on va nous avoir de nous convaincre. Bonsoir aux vaillants techniciens de la régie. Bon, je ne serai pas trop long, je voulais simplement dire chapeau. C'est très bien d'ailleurs. Voilà, chapeau aux organisateurs des médias Awards Guinée. D'accord, c'est vrai. Et hier, les meilleurs, donc, des médias ont été récompensés. Oui, c'est vrai. Et la troisième édition est placée sous le sceau du professeur, de notre enseignant, formateur Odilon Théa. Ah, je pensais que tu voulais dire Alfa Kondé. Non, pas Alfa Kondé. D'accord. Ok, Odilon Théa. Voilà, donc... Le doyen d'ailleurs, oui. Presque, je crois que tous les journalistes, la plupart des journalistes étaient conviés hier à cette cérémonie. Nous avons tous assisté, et je crois que Joma Média a rappelé. Oui, mais bien évidemment, on a eu assez de trophées, notamment l'homme de médias de cette année. L'homme de médias. Félicitations. Et notre directeur général. Kalim Bouddha. La présentation également, meilleure présentatrice TV. C'est aussi notre présentatrice Fatoumata Ghani. Oui. Nous avons aussi la technique et puis le meilleur animateur avec Al Soare. Je pense qu'on a eu des prix de passage. Il faut s'allumer les autres. Meilleur image, ça n'a pas été de compense. Oui, malheureusement, ça n'a pas été évoqué. Voilà, donc je voulais vraiment... Je voulais féliciter... D'accord, c'est intéressant. On encourage les organisateurs, féliciter les récipiendaires et encourager les nominés. Parce que vous savez, dans une compétition, on ne peut pas récompenser tout le monde. Comment c'est cela ? Donc ils n'ont pas démérité et surtout encourager les organisateurs qui ont fait cette fois assez d'innovations. Parce que vous avez vu, nous avons des confrères et des consorts de la sous-région, notamment de la Côte d'Ivoire, qui ont pris part à la cérémonie. Donc c'est comme si le pays s'ouvrait à d'autres pays de la sous-région. C'est important. Merci. Je voulais vraiment saluer le commissaire général Anson Kouma. Merci. Merci Anfali et merci Tonka. Non, mon coup de gueule, très rapidement. Non, tu disais que tu n'allais pas monopoliser. Je suppose que... Si vous permettez... Bon, moi c'est par rapport aux sirènes. Je ne sais pas si vous avez constaté, tout au début, après le 5 septembre, il y a des mesures restrictives qui ont été prises par le CNRD. Même avant le coup d'État d'ailleurs. Voilà. Au fil du temps, aujourd'hui, c'est le laisser aller dans la circulation. Je pense que tous les matins que cela fait, vous prenez la route Lambani... Amdalaï-Kippé. Amdalaï-Kippé. Généralement, vous voyez les sirènes qui viennent complètement... De tous les sens. ...foutre, si vous voulez... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Le désordre dans la circulation. Le désordre, l'anarchie dans la circulation. Je pense qu'ils devaient quand même donner l'exemple, parce que le CNRD, ce sont les corps habillés. Mais si ce sont eux qui sont les premiers à créer le désordre dans la circulation, alors qu'on mesure, on mesure le niveau de développement d'un peuple à travers... C'est dans la circulation qu'on mesure le niveau de développement d'un peuple. Si c'est ça chez nous... Oui, c'est ça. Parce que dans la circulation... C'est vrai. Dans la circulation, vous avez tantôt parlé de la police, mais il n'y a pas que la police. Vous avez des gendarmes, les corps habillés, eux, c'est autre chose. Parce que quand ils viennent, même si la police est là, même si tout le monde est arrêté, eux, ils viennent, on a comme l'impression que ce sont des hors-la-loi. Eux, on ne les contrôle pas, ils sont hors-contrôle. Ils viennent passer... Ils apprennent la voix qui leur semble mieux indiquée pour leur permettre d'aller plus vite. Moi, je souhaite... Je voulais une fois encore interpeller l'autorité centrale à vraiment y veiller. Parce qu'on ne peut pas prendre une mesure de ce genre et que les hommes de rang viennent outrepasser cela. C'est anormal. Parce qu'ils peuvent... C'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pourrais faire la même chose. Kalo pourra faire la même chose. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on va tomber dans le désordre et nous ne voulons pas ça. Il doit vraiment servir d'exemple. Merci à vous, Mfali Kylavogi. Merci à tous.